Sous-titrage ST' 501 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 Vous utilisez les chevilles, vous passez sur les cuisses, et puis vous posez le cou, ça tire un peu dessus, vous continuez, vous utilisez les chevilles, roulez le ballon et vous posez le ballon. Vous pouvez le sentir sur les cuisses, sur la main. Et puis vous posez le ballon. Relâchez vos cuisses, vous allez prendre le récepte. À nouveau et gardez les bras sur le côté. Croisez la cheville droite sur la cheville gauche et faites rouler le ballon vers la gauche. Côté basse et côté droit. Et vous inspirez-vous en milieu. Vous croisez la cheville gauche sur la cheville droite et vous roulez vers la droite. Les genoux un peu écartés, les genoux écartés, l'arrière de bassin. Et puis vous revenez au milieu. Vous décroisez, vous détendez. Côté basse. Je vais relâcher. Et puis on va rapprocher le ballon contre les cuisses, poser le pied droit sur le ballon. Voilà. Pressez le ballon gauche et sur le pied droit pour décoller votre bassin. Vous pressez bien votre pied droit. Là, vous allez sentir l'arrière de la puce. droite. Pressez, pressez. On vient sentir l'arrière de la puce droite se contracter. Et puis vous relâchez la pression. Vous déroulez, vous déroulez votre dos sur le ballon. Vous posez votre boulot droit. Vous fléchissez votre jambe gauche. Vous rapprochez le ballon contre les cuisses. Vous posez le pied gauche. Vous pressez le pied gauche. Vous allongez la jambe droite. Et vous pressez votre jambe gauche sur le ballon. Votre pied gauche. C'est pas encore rien, côté bassin. Retirez le ballon. C'est fait. Pressez, pressez pour sentir l'arrière de la puce gauche. Et puis, vous relâchez et vous déroulez. Et puis, vous déroulez. Et puis, vous allez venir poser une main sur le ballon. Prochetez le ballon avec le pied pour attraper avec les mains. Posez le ballon sur les tibias. Une main juste au-dessus. Devant. Les mains serrées devant. Les pouces se touchent presque. Sur le haut de la rotule, le ballon, ou sur les genoux. Peut-être que vous roulez un peu plus sur les genoux avec les bras péchés. Et puis, vous allez presser la main droite sur le ballon. Dégagez votre jambe de gauche. Pressez la main gauche. Dégagez le bras droit. C'est le bras et jambes opposés. Attention de ne pas combler. J'ai dit des bêtises. Les bras et jambes opposés. Donc, il t'allonge une jambe. Tu étends l'autre bras légèrement vers l'arrière. Comme en pilote. Mais il faut qu'il y ait le ballon dans le pied de maintien de l'arrière. Et avec la main et le genou qui reste, vous pressez le ballon contre le genou. Vous ne vous combrez pas. Vous maintenez. Serrez le bêtises avec. Et puis, vous relâchez. Reloignez le milieu. Attrapez le ballon avec les deux mains. Vous vous souvenez de la jambe et du bras qui étaient tendues derrière. Mettez-le en mémoire. On va juste pivoter sur le côté. Mettre le petit creux sous la taille et maintenir. Les deux jambes tendues. Un appui sur le bassin et sur l'épaule. Restez. Et puis, vous fléchissez les genoux. Vous revenez milieu. Vous revenez positionner le ballon contre le genou. Les bras fléchis. Et puis là, vous allongez l'autre jambe. Et le bras reposé vers l'arrière. C'est la périmée ventre. Et avec la main. L'autre main. Vous pressez le ballon contre le genou. C'est prêt, j'en pose. Attention, le sacrum est posé au sol. Sans cambrer. Ta main de ton bras un peu trop loin derrière, Jeannette. Remonte-le un peu. Oui. Pour garder côté bassin au serré. Tu dois sentir les abdos. Le sacrum est posé au sol. Là, j'ai l'impression que je voyais comme... Tu ne sens pas que ça commence. Ça va ? Non, c'est ça. Vous n'êtes pas obligés de descendre trop à la jambe. On est le bras. C'est juste léger. Et vous pressez le ballon contre le genou. Légis. Et plus. Je ne sais pas si je suis en train de sentir. Ça te tire ? Non, je n'ai pas le bras et la jambe opposés. Oui, comme ça. Ah oui, d'accord. Lui, ce n'est pas une histoire. Avec le ballon, on ne sait plus où est la jambe et plus où est le bras. C'est ça. Et puis, vous relâchez le pléjite et le genou. Prenez le ballon et roulez de l'autre côté. Sur la hanche et sur l'épaule. Et vous maintenez. La posture. Merci. 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 Et faites rouler le ballon doucement vers l'avant. Vous allez ouvrir les poignets de pied vers l'extérieur et serrer l'effet. Et si vous vouliez presser l'extérieur, ne lâchez pas, ça tire dans les lombaires. Et puis, vous refermez vos pieds et vous pointez les chevilles. Et puis, vous inspirez et vous inspirez, vous déroulez le dos sur le terreau. Prenez les poignets, vous détalez la peau là-bas. Et là, ça attire un petit peu sur les lombaires. Et puis, vous relâchez, vous ramenez le ballon doucement. Vous détendez. Et puis, vous allez relâcher le buste. Posez les mains sur le ballon. Projetez le ballon des pieds pour monter vers le ciel. Écartez les bras sur le côté. Et soufflez, amenez le ballon vers la droite. Et puis, vous allez rouler un peu plus vers la droite pour revenir sur la tranche. Le petit retour à la taille, il n'a pas resté longtemps. Le bras vers le ciel. Et puis, vous remontez le ballon vers le ciel. Vous avez des bras écartés sur le côté. Expirez, amenez le ballon vers la gauche. Et puis, vous allez rouler vers la gauche. Le petit creux sur la taille. Vous pouvez prendre le ciel. Vous allez comparer moi, faire de bon on en vous, Pierre. adale. Je suis prêt, dozen respir, toddler. Vous attrapez le ballon avec vos mains, vous montez, vous filmez, chippez les genoux, posez les pieds au front. Posez le ballon sur le ventre, resserrez vos genoux, posez les mains sur le ballon, juste devant vous, serrez vos genoux, éclatez un petit peu les pieds, amenez les épaules vers le basseur et vous pressez le ballon. Vous décollez légèrement le ballon du ventre et vous pressez le ballon contre les cuisses pour sentir les bricelles travailler et l'allongement de la colonne. En étirant bien la nuque, en aménant les dépôts vers le basseur, en posant le sacrum, en resserrant les genoux. Et puis vous pressez les paumes de main et la pulpe des doigts sur le ballon. Vérifiez que le périné est serré. ... ... ... ... ... Et puis, on relâche la pression des bras, on décompte les bras, écarte les genoux, on va passer au lit. Arrêtez le ballon avec les mains, roulez sur le côté, venez vous asseoir sur le tapis, écartez les genoux de chaque côté, roulez le ballon vers la gauche, passez le bras gauche à l'intérieur de la piste gauche et regardez sous l'aisselle droite pour étirer le côté droit. Merci. Et puis, vous allez tout doucement revenir au milieu, redresser votre colonne. Posez ce délai sur le ballon, regardez au-dessus du ballon, faites rouler le ballon vers l'avant et cherchez à cambrer dans le bas du dos comme si vous vouliez amener le bassin vers l'avant, sans forcer le dos plat. Je ne cherche pas à descendre vers l'avant, je cherche à sentir le pubis descendre vers l'avant, c'est le pubis que je vais faire rouler vers l'avant. En premier, je cherche à poser le pubis, puis après le nombril, puis après le ventre, puis après la poitrine. Et puis, vous ramenez le ballon vers vous, vous le faites rouler vers la droite, le bras droit à l'intérieur de la cuisse et on vient étirer le côté gauche. C'est le bras à l'intérieur de la jambe. Tu l'as bien fait. Écarte tes jambes. Oui, c'est ça. Pour étirer le côté gauche, tout le côté. Oui, c'est ça. Voilà, parfait. Ton imprimidier extraordinaire t'a perturbé. Ça perturbe. Ça perturbe. Et puis, vous revenez milieu, redressez la colonne, ramenez le ballon vers l'avant, léchissez vos genoux. C'est une couture un peu dans le dos, c'est énorme en avant. Léchissez les genoux, posez un pied devant, descendez le bassin pour étirer le psoisse. Posez la poitrine sur le ballon, l'étendez. On va à l'intérieur de la cuisse et on vient de la cuisse et on vient de la cuisse et on vient de la cuisse. Sous-titrage ST' 501 Et puis, tout doucement, vous allez relâcher le bassin lentement. Ça, c'est étiré. Vous ramenez, vous changez de côté. L'autre pied devant, descendez vers l'avant, la poitrine sur le ballon. Et puis, on vient de la cuisse et on vient de la cuisse et on vient de la cuisse. Sous-titrage ST' 501 Et puis, vous relâchez tout doucement le bassin, vous ramenez les genoux, faites rouler le ballon sur un côté pour venir vous appuyer dessus et tirer l'avant de la pisse. Et là, dans cette position, essayez de resserrer les quatre poignes, de rapprocher le côté bassin et d'amener le genou vers l'arrière. Vous relâchez, vous appuyez sur le ballon, vous amenez le pied vers l'avant, fléchissez les genoux pour venir poser les doigts alignés avec vos orteils, collez le ventre contre les cuisses et étirez la jambe avant, sans décoller les pieds, sans décoller les doigts. Merci. 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 Votre genou, reprenez le ballon, il ne doit pas être bien loin et vous appuyez de l'autre côté pour venir étirer la barre de votre cuisse. Votre genou, reprenez le ballon. Votre genou, reprenez le ballon, posez le pied devant, posez les doigts alignés avec les orteils, venez étirer la cuisse, l'arrière de la cuisse. Avant c'est peut-être un peu ton pied jamais. Posez le genou arrière au sol. Posez le genou arrière de la cuisse avant. Oui, c'est ça. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.